En 4 ans et demi, je ne les ai vus que 24 heures. Je n'ai pas vu mes enfants depuis décembre 2019, parce que mes enfants m'ont été retirés en 2016, et donc au total, en 4 ans et demi, je ne les ai vus que 24 heures, dans le cadre de visites médiatisées uniquement. Une visite médiatisée, c'est un lieu de rencontre dans lequel, en tant que parents, on va voir nos enfants sous la surveillance d'un psychologue qui est là, et la visite dure en général une heure, donc c'est très cadré. La rupture du lien avec mes enfants a été au départ faite par les services sociaux, ainsi que les magistrats, juges des enfants notamment, qui ont statué sur mon affaire. Et par la suite, quand le père a obtenu la garde, c'est lui qui refuse également que je voie mes enfants. Dès le départ, on lui autorise à prendre des enfants alors qu'il est connu pour sa violence, alors qu'il a avoué des violences sur les enfants et sur moi. Les enfants, oui, ont été témoins de la très, très grande majorité des violences, et il y a même eu des viols où les enfants étaient présents dans l'appartement quand ils ont eu lieu. Le souci, effectivement, c'est que malgré les plaintes en cours, malgré une expertise d'un expert psychiatre, pourtant rien ne va bouger. Et là où, pour moi, on tombe dans quelque chose qui était inimaginable, c'est que quand on va être dans le bureau du juge des enfants, mes enfants vont être entendus et la juge va leur dire qu'ils mentent, qu'ils ne font que répéter mes propos, que je leur demande de mentir contre leur père, et puis on leur demandera de ne plus jamais parler de la violence. Et moi, c'est exactement la même chose qui va m'être demandé. On va même me menacer de me poursuivre en justice si je persiste à parler des violences. Quand on pense qu'on est dans une société, ou à l'heure actuelle, et à juste titre, on lutte contre la violence faite aux femmes, contre ces violences-là, c'est sidérant de voir que dans mon affaire, sur des violences qui durent depuis 16 ans, il n'a toujours pas été condamné, et il a la garde des enfants, alors que la justice a l'épreuve. Ce que j'attends de la justice, maintenant, concrètement, c'est qu'elle réponde à mes nombreuses demandes que j'ai faites en écrivant au magistrat, au président du tribunal d'Evry, au procureur de la République à Evry. J'attends qu'on tienne compte des faits, à savoir la mise en danger de mes enfants avec un père qui ne s'occupe absolument pas d'eux, et ce sont les déclarations des enfants, avec un père qui tient des propos racistes et sexistes, avec un père violent qui admet être violent, avec une déscolarisation de mes enfants également. J'attends que la justice me rende la garde de mes enfants, car le placement était abusif, j'ai prouvé qu'il était abusif, j'ai prouvé qu'il y avait des transgressions à la loi, commises y compris par des magistrats. Donc j'attends la justice, qu'on me rende mes enfants, et j'attends également, et c'est ce que j'ai demandé, qu'il y ait une audience dans laquelle un magistrat pourra rétablir la vérité auprès de mes enfants, pour qu'ils comprennent que ce qui s'est passé n'était pas normal, et qu'ils doivent s'exprimer, et qu'il est normal qu'ils s'expriment en tant que victimes. Merci. 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 Merci.